Il y a un travail, on parlait de notion d'or les murs tout à l'heure avec la bibliothèque, vous allez aussi à la rencontre des publics, alors concrètement ça va ressembler à quoi ? Vous allez dans un IME, un institut médico-éducatif je le rappelle, vous allez faire quoi ? Eh bien le but c'est de venir partager notre art qui est la danse, avant tout avoir un vrai échange, on n'est pas là pour transmettre forcément de la technique, mais voilà travailler sur les sensations, travailler sur l'écoute. Sur l'expression émotionnelle, je crois que ça vous tient très à cœur. Expression émotionnelle, exactement. Donc c'est quoi ? C'est l'effet un petit peu libérateur de la pratique de la danse ? Tout à fait, tout à fait. Permettre à chacun aussi de pouvoir bouger à sa façon, parce qu'on part du principe que dans la danse, et surtout quand on improvise par exemple, rien n'est faux, rien n'est mauvais, et tout raconte quelque chose. Et vous sentez quoi chez les jeunes personnes en situation de handicap que vous rencontrez ? Vous sentez que la danse, ça leur parle, que ça éveille quelque chose en elles ? Non seulement ça leur parle, mais surtout à chaque fois on sent une immense joie. une immense joie de pouvoir enfin exprimer quelque chose. Ça peut être à travers la danse, aussi à travers la capoeira. Et cet échange-là, il est d'une richesse incroyable pour tous, pour les personnes en situation de handicap, mais aussi pour nous, c'est extraordinaire. Merci. 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 Merci.